Le 6-9 France Bleu Gare Lozère, Serge Delcourt. En vue de presse, c'est l'heure d'avoir Mathilde Deroux en ligne avec nous depuis le Républicain du ZES à la rédaction. Bonjour Mathilde. Bonjour Serge, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Alors évoqué dans les pages du Répus, comme l'on dit, qui sort demain, l'hôpital qui a participé à la journée contre la douleur avec des ateliers sur ce sujet, vous nous en dites plus ? Oui, alors l'hôpital du ZES qui a récemment reçu la certification haute qualité santé souhaite toujours poursuivre pour le bien-être de ses patients. Et on en a eu un petit échantillon lundi à l'occasion de la journée mondiale contre la douleur où ils ont montré en fait quelles sont les démarches qu'ils font pour le bien-être des patients. Donc par exemple, utiliser des casques à réalité virtuelle pour distraire un petit peu les patients pendant un soin douloureux. L'hôpital du ZES, donc dans le Républicain du ZES à lire demain, qui propose également, on l'aurait pu, des idées pour les vacances de la Toussaint ? Eh oui, on prend un peu d'avance parce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut s'instruire. Ça vient vite, c'est la semaine prochaine, vous avez raison. Voilà. On fait un panorama, donc il y a vraiment de quoi faire entre le festival jeunesse du Pays du ZES, celui du Pont-du-Gare, les activités sportives associatives, plus tout ce qui concerne Halloween. Et on a pas mal de choses dans le coin, donc on fait un petit panorama pour donner des idées. Autre chose avec le festival, alors c'est nouveau apparemment de la Maison Danse ? Oui, c'est la grande nouveauté cette année de la Maison CDCN à UZES, qui lance son premier festival pop-up. Donc la grande nouveauté, c'est que ce festival va se dérouler sur cinq communes, donc hors des portes du ZES, d'ailleurs il va venir à Nîmes, mais Aigues-Mortes aussi, Pont-Saint-Esprit, Méjeanne-le-Clappe, donc ça va être plein de choses, des représentations, des ateliers, des projections. Enfin voilà, on dévoile un petit peu le programme de cette nouveauté. Nouveau festival de la Maison Danse, Républicain du ZES, qui sort demain jeudi. Mathilde Roux, la bonne journée, amitié à vos amis de la rédaction. Très bonne journée à tous. Merci Mathilde, au revoir. Merci Mathilde, au revoir.